Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 17h, passé en gros de 20 minutes, nous sommes comme d'habitude, bonjour, en direct sur la page Facebook de France 3 Corse de la Cité, merci d'être avec nous, comme d'habitude, comme on est en direct, vous partagez, vous commentez, vous posez vos questions, elle est connue celle-là, rue César Camping, on va descendre la rue, juste au-dessus c'est le théâtre de Bastia, on est, allez, on est vraiment dans la zone, si je dis ça, je vais me faire tuer par d'autres, dans la zone culturelle de Bastia, Et là, nous allons aller au centre culturel Unawalt, on y était déjà allé, le centre culturel Unawalt, c'est pouf, pouf, plein de choses pour découvrir, on a été venu sur de la BD, on était venu sur des cours de danse, on était venu pour des expositions, on était venu, et on avait à chaque fois rencontré quelqu'un de passionné sur ce centre culturel, bien entendu, Johanna, et regardez, Johanna, et là, elle va encore nous parler du centre culturel Unawalt, mais pas seulement, j'en profite, Hop, bonjour, bonjour, tu vas bien ? Mais oui, je disais, le centre culturel, c'est bouf, le centre culturel Unawalt, c'est pouf, pouf, c'est, vas-y, allez, tu as 30 secondes pour dire ce qu'il y a, pour pitié, d'une manière générale, ce qu'il y a, et ensuite, on vendra l'opération du jour. Alors, d'une manière générale, on organise des ateliers de pratiques artistiques et des stages dans toutes les disciplines, danse, musique, arts plastiques, théâtre, cirque, voilà, on a à peu près 850 adhérents. Toutefois, c'est des expositions, c'est de la BD, des opérations spéciales. Exactement, un cycle d'expositions, donc photos, arts contemporains, BD, illustrations jeunesse, des événements, les rencontres du film d'animation qui ont lieu au mois de novembre, les rencontres, évidemment, BD à Bastia, qui ont lieu début avril, la fête du livre jeunesse début juillet, des spectacles d'ateliers au théâtre. En gros, si vous avez, que vous soyez, c'est pas réservé que aux enfants, mais si vous avez des enfants, c'est encore mieux, vous pouvez venir ici, mais aujourd'hui, opération spéciale, parce que ça, c'est l'opération du jour, Microfolie à Bastia, et c'est dans, pouf, là ? Dans deux secondes. Bon, un peu plus que deux secondes, parce que je vais te garder un peu plus que deux secondes. L'inauguration officielle, c'est à ? À 18h, à partir de 18h. Microfolie à Bastia, au Centre culturel Ouna Holt. Venez, venez avec nous, on va rentrer dans le Centre culturel et on va vous expliquer ce qu'est Microfolie à Bastia. C'est un concept qui date déjà d'il y a quelques mois, ça a été relancé, sous l'impulsion du ministère s'occupant de ce thème. En gros, en deux mots, Microfolie, c'est quoi ? Microfolie, c'est un concept, un dispositif qui est complet, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on souligne beaucoup le fait qu'on installe un musée numérique ici, à Bastia, mais ce n'est pas seulement un musée numérique, c'est vraiment un espace de vie, un lieu de vie culturel, une microfolie. Alors Ouna Holt a déjà un beau lieu de vie culturel, donc c'est vrai qu'on avait un petit peu tous les atouts pour nous. Ce n'est pas par hasard que ça se passe ici. Non, exactement. Justement, on va rencontrer, parce qu'il y a plein de gens intéressants qui sont venus pour cette inauguration, on va essayer de les rencontrer. Pourquoi vous, comment vous vous êtes inscrits ? Parce que toutes les régions de France peuvent s'inscrire. On est déjà à une vingtaine de microfolies déjà existantes. Il y en a une centaine en cours de développement. Comment vous vous y êtes arrivés, tout simplement ? Alors nous, on y est arrivés grâce à l'association MAO qui organise Bastia Ville Dégitale. Et l'année dernière, au mois d'octobre, ils avaient organisé une journée qui s'appelle le quartier d'innovation. Et Pascal Kaiser, qui est le directeur artistique des microfolies, du musée numérique en particulier, a présenté l'opération. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'avoue. Donc, je suis allée un mois après à l'inauguration de la microfolie à Avignon. J'ai rencontré Didier Fusillé. Enfin, justement, Didier Fusillé. Fusillé, qui est le président de la Villette. Et la Villette, son président, sont là. Quelque part, on ne va pas tarder... Ils sont là-bas ? Ils nous attendent au musée numérique. On y va ? Oui, allez, on y va. J'en profite de ce petit trajet pour dire bonjour à nos amis de RCFM qui essayent de se cacher et qui font un reportage sur nous. Donc, si vous les voyez, il ne fallait peut-être pas... Une belle mise en abîme. Oui, une belle mise en abîme. Non, parce que tout à l'heure, quand ils sont passés, il y a eu un coup. Voilà, ils sont avec nous. Avec nous aussi, Mia Abartholi qui nous dit bonjour. Jean-Marie Chalier qui nous dit bonjour. Martine qui nous dit bonjour. Marie-Jeanne qui nous embrasse. C'est Léonore qui est avec nous, Marie-Paul Salvini aussi, Laurence Collin est avec nous, Jean-Claude nous fait un coucou, Catherine aussi, Giacomo Francesco est avec nous, Nadine Baduro nous dit coucou, Robert Gambarelli aussi, Marie-Diane aussi, Geneviève qui nous fait un coucou depuis Calvi et Marie-Rose qui nous embrasse. Voilà, on a fait le tour. On arrive dans cette zone. C'est important. Parlons-en. On s'arrête deux minutes parce qu'on est sur un outil numérique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu justement ces interrogations autour du numérique et du culturel. Qu'est-ce qu'on propose vraiment comme contenu culturel via le numérique ? Qu'est-ce que c'est pertinent ? Donc, nous, on va le voir, on a trouvé ça très pertinent. Mais ce qui était vraiment important pour nous, c'était de construire un parcours qui ne dénature pas, je dirais, la manière de fonctionner, de présenter ce contenu à Unault. Donc, on a connecté. Alors, on a conservé notre cycle d'exposition. Donc, là, on voit la très belle exposition produite par le Centre Méditerranéen de la Photographie, donc autour du travail d'Antoine Giacomone. Antoine Giacomone, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, la particularité, c'est les petits carrés dans les yeux avec des grands artistes qui avaient posé pour lui. On se souvient de, en l'occurrence, David Bowie et des grands artistes internationaux. C'était vraiment son truc. Et on le voit d'ailleurs sur toutes ces photos. On voit les petits carrés dans les yeux. Les reflets des enfoules d'un miroir. Qu'il trimballe toujours avec lui. Exactement, qu'il y a le même miroir. J'ai eu la chance de participer à une séance de photos avec lui. C'est vraiment un homme passionné. Et donc, dans ce cadre, cette exposition est rentrée parfaitement pour ne pas dénaturer le numérique. Toutes les expositions vont rentrer dans le parcours microfolie. C'est-à-dire qu'on connecte la création vivante avec les œuvres patrimoniales qu'on va découvrir en haut. On connecte le fait d'avoir des supports originaux. Au fait d'avoir du numérique en haut. Les choses sont connectées. Les gens qui vont venir voir les œuvres sous format digital vont aussi traverser l'espace d'exposition. L'idée, c'est tout simplement, je viens d'un, excuse-moi, pour faire simple. Ce n'est pas parce qu'il y a du virtuel et du numérique qu'il faut oublier le concret. C'est ça, c'est de réussir, de laisser la place et les deux. C'est bien d'avoir les deux, ne pas obligatoirement opposer l'un à l'autre. Et on sait par exemple, on en est conscient que sur l'espace de réalité virtuelle, les ados vont surruer et ils ne vont peut-être pas voir tout ce qu'il y a au mur. Mais ils vont passer dans cet espace qui leur semble peut-être parfois inaccessible. Et on est un petit peu dans l'immersion. On a Isabelle qui nous dit un petit coucou. On a depuis Biarritz, tiens, il y a Maïté qui nous embrasse depuis Galerie et il y a Jeannine qui nous fait des coucous. Et vous pouvez passer, bien entendu, il n'y a aucun souci. Faites attention, vous allez sûrement au passage croiser Laurent Simon-Poy, mais il n'y a aucun souci. Non, non, n'ayez pas peur, il est gentil. On continue avec Jeannine, Marc et Petit-Manu Lovie qui nous suivent en direct. On monte en espérant qu'à l'intérieur de ces murs épais du centre culturel Unarolt, le réseau ne va pas nous abandonner. Et là, voilà. Donc il y a Didier, je crois qu'il y a ici, là-bas, qu'on va aller embêter. Mais tiens, avant d'embêter Didier... Non, il y a la demoiselle qui est là, qui s'appelle... Cassandre. Cassandre. Oh, je crois que Cassandre... Oui, on va aller embêter un peu Cassandre parce que Didier est un peu occupé, je crois, pour l'instant. Et Cassandre, comment te présenter ? À l'initiative, toi aussi, de chargée de mission, du développement... Chef de projet, même, mais peu importe finalement le titre. Mon job, moi, aujourd'hui, en fait, c'est d'aider les porteurs de projets qu'ils voudraient, les collectivités locales, à développer leur propre microfolie. Pour ça, je ne suis pas toute seule parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture nous a demandé d'en développer 200. Donc on est en fait toute une petite équipe à travailler au développement de ce projet-là. Et en gros, toi, il y a deux jours, tu étais à... Il y a deux jours, j'étais à Bordeaux. Quelques jours avant, j'étais à Metz. Voilà, on parcourt tous la France, en fait. Dans quelques jours, tu seras même plus loin que la France. Je serai à Pékin dans quelques jours aussi, voilà. Et aujourd'hui, à Bastia. Et aujourd'hui, à Bastia, avec grand plaisir. J'ai commencé à nous présenter une des facettes de ce projet microfolie, avec justement la présentation d'œuvres sous forme numérique, sous forme de réalité virtuelle. Bien entendu, microfolie, c'est au départ cela, mais pas que cela. Essaye de m'expliquer encore en quelques mots comment tu définirais microfolie. Comment je définirais le projet microfolie ? L'exercice est un peu difficile pour essayer de le synthétiser. Le projet microfolie, c'est avant tout un projet culturel global. L'idée, en fait, c'est de faire d'abord un projet de contenu, de venir investir du coup des lieux qui sont existants. Et dans ces lieux existants, on va créer un musée numérique comme ici. C'est un peu la pierre angulaire du projet microfolie. Le principe est très simple, c'est que c'est un projet collaboratif avec plein de grands établissements publics nationaux. Le Louvre, le Château de Versailles qu'on a là, le Musée Picasso. Et le principe, là, c'est qu'on présente des collections digitales. Donc, dès qu'on voit ce qu'on aime à l'écran, on peut cliquer sur le petit cœur ici. On dit à la tablette qu'on veut y accéder tout de suite. Ce qui est diffusé à l'écran et en relation directe avec la tablette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette œuvre m'interpelle. Je veux en savoir plus. Et là, du coup, on est dans une photo que Dora Maar a prise du tableau de Garnica dans l'atelier du peintre Picasso. Là, c'est passé à autre chose. Donc, j'enlève le cœur et j'y reviens. Et là, on présente le Radeau de la Méduse. Et l'idée, en fait, dans ce projet, par exemple, c'est qu'on a une autre expérience des œuvres. On n'est pas devant des vrais tableaux. On ne propose pas ça. On propose une autre expérience. Et si on va zoomer, en fait, là, on va aller connaître les petits secrets des œuvres. Si tous les corps du Radeau de la Méduse sont tournés vers cette ligne d'horizon, c'est qu'en fait, au loin, on voit le petit triangle. C'est le bateau qui vient les sauver. D'accord. C'est qu'on ne voit pas obligatoirement quand on observe le tableau de visu à 5 mètres avec des barrières de sécurité. Et si je veux du texte, il suffit que je clique à main. C'est normal, c'est sa tablette. Elle va plus vite que moi. Je suis un petit peu habitué. Donc, il y a la petite flèche. On clique et on parle de l'œuvre, bien entendu, de ce maître français avec des explications. Et pendant ce temps, le film continue. C'est ça. Et on peut rattraper, on revient, on repart. C'est vraiment à la volée en fonction de ce qu'on veut faire. Je me disais qu'il y a des publics un peu plus jeunes. Le côté super ludique va les attirer. Mais en même temps, elle voulait mettre une expo en bas pour leur montrer parce que le concret, le vrai, est toujours là. C'est ça. Là, on est quand même à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on touche un public peut-être un peu plus large. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a ce côté ludique, mais en même temps, il y a quelque chose de très accessible, même pour les gens qui ne sont pas fans de technologie. Exactement. C'était ça l'idée aussi, je suppose, d'élargir l'angle ? C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on s'adresse à tous les publics, aux plus jeunes qui sont extrêmement à l'aise avec ces tablettes. Mais on a aussi, parce qu'on a déjà une vingtaine de microfolies qui sont ouvertes, on a des publics plus âgés qui viennent, qui contemplent dans un premier temps le film et qui se mettent au numérique petit à petit. C'est vraiment un projet intergénérationnel. Est-ce que tu crois que je peux aller embêter Didier, même s'il est en pleine discussion ? On peut essayer. Donc là, on a parlé de la partie numérique, mais je vais aller l'embêter parce que le projet microfolies, c'est vraiment aussi l'échange, le partage, alors l'échange entre les structures, mais aussi entre les artistes. Ça a été ça dès le départ ? Ça a été ça, oui, dès le départ. L'idée, c'est qu'on est dans un système, on diffuse, mais c'est aussi un système d'émergence et de création. On parlera d'atelier tout à l'heure avec Julien. Je vais discrètement, on va y aller, on est obligé, je vais discrètement m'approcher de Didier. Mais bon, je vais attendre que Didier... Et là-dessus, on zoome sur le Scribassi, et c'est quand même sidérant de voir les détails de l'œuvre, alors que cette œuvre-là, elle est toute petite, et au Louvre, il est quasiment impossible de la voir, parce qu'il y a toujours 15 personnes devant, puisque là, on voit que ce sont des perles. C'est vraiment très beau. Je suis désolé. On est en direct, du coup, on est en direct. Eh oui, on arrive un peu comme ça sans prévenir, je suis vraiment désolé. Cassandre nous a fait la démonstration avec le Radeau de la Médise, se dire, voilà, le petit bateau qui vient les sauver au bout, quand on regarde l'œuvre initiale, on ne le voit pas obligatoirement. Et quand on peut zoomer comme ça, presque, ça serait aller. Presque mieux de pouvoir le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça, et du coup, on voit effectivement des détails qui sont... Donc ça ne remplace pas l'œuvre, évidemment, parce qu'il y a bien de plus beau d'aller voir l'œuvre. Mais néanmoins, ici, on a au moins une approche. Et on n'a qu'une envie, finalement, c'est d'aller la voir en vrai. Du coup, l'un attire l'autre. Pour ça que... Voilà, là, on voit... Avec Johanna aussi, on le disait, il y a des œuvres... Napoléon, bon, c'est sûr que quand on voit le tableau de David, c'est un choc. Mais là, ici, vous voyez, on voit déjà à quoi il ressemble, les couleurs, les atteliers. Et surtout, on a l'histoire de l'œuvre, parce qu'elle est racontée. Il y a le texte, il y a la petite flèche. Voilà, et on sait que la gandodalise, on la voit, on se dit, tiens, il y a un truc bizarre. Et nous, on explique, le peintre a ajouté trois vertèbres. Donc son dos, c'est un dos de poisson. C'est un pas un dos humain. Et c'est ça, le trouble. Vous voyez, comme la joconde, on apprend qu'elle n'a pas de sourcils. Parce qu'à l'époque, les femmes se rasaient les sourcils dans cette partie de l'Italie. Et donc, c'est vraiment intéressant, parce qu'on découvre des tas de petits secrets. À mon problème, découvrir certaines choses que j'ai oublié de dire, c'est de vous découvrir déjà à vous, parce qu'on est arrivé, on vous a interrompu, on ne vous a même pas présenté, Didier. Didier Fusier, ben oui, on est en train de discuter. Donc, la Villette, vous êtes le responsable de la Villette. Quand on pense à la Villette, on pense, bien sûr, à la Géode. Au-delà de ça, c'est pas que ça. On va essayer de... C'est vrai que le premier truc auquel on pense, quand on pense à la Villette, c'est ça, mais vous êtes arrivé dans vos bagages à la Villette avec ce projet Microfolie. C'était une vieille idée que vous aviez, une idée que vous aviez depuis un petit moment, de développer ce truc intéressant. C'est un projet, effectivement, avec le Louvre, avec le Château de Versailles, 12 institutions. Oui, il y a 12 institutions dans ce projet. Il y a vraiment pas mal de monde derrière. Et ça s'est développé très vite. Et finalement, ça a un succès énorme, parce qu'on se rend compte, c'est très simple à mettre en place, et surtout, simple à utiliser pour le public. Et puis, soyons aussi honnêtes, ça coûte pas très cher. Parce qu'il faut aussi prendre en compte cet aspect-là, l'aspect économique. Comme dans ce type de projet, des fois, c'est un peu pharaonique. Là, pas du tout. C'est accessible, même pour des communes qui n'ont pas des budgets énormes, malheureusement. Oui, ça, c'était vraiment la volonté de la ministre de la Culture de rendre accessible, justement, tous ces trésors sur tout le territoire. Et donc, il suffit de descendre de chez soi. S'il y en a une à côté, on y va. C'est gratuit. Et puis, effectivement, ça te permet de voir les ménines de Velázquez. Après, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Mais si ça vous plaît, c'est formidable. Je vous interromps deux secondes parce que des gens nous posent plein de questions. On a Isabelle qui me dit bonjour. Depuis Biarritz, bonjour de Galère et bonjour de Janine. Bravo pour ce projet interactif, magnifique. Exposition, merci pour ce partage. Des bisous. Bravo, bonne idée, nous dit Albert. Le partage des œuvres qu'on ne peut pas voir, mais aussi l'échange. Et ça, c'était aussi important. C'est très important, ça. Ce n'était pas que de faire des projections numériques d'œuvres. C'est l'échange entre les différents lieux et puis entre les différents artistes aussi. C'est ça. C'est que nous allons, dans chaque microfolie, accueillir des artistes d'autres microfolies. Ça peut être des chanteurs, des poètes, du théâtre, des plasticiens. Et on sera aussi, parfois, avec des directs. C'est-à-dire quelque chose qui va avoir lieu à Bastia. On le met en relation. L'Opéra Bastia fait une opération. Voilà. On le rediffuse dans tous les microfolies de France et d'ailleurs. Certains spectacles de théâtre aussi. Des visites, des inaugurations de grandes expos aussi, par exemple, au Louvre, on est en train de faire ça avec Orange où on sera avec le président de la République comme si on était à côté. On verra la même chose. Et on pourra intervenir. Et ça, c'est des choses qui n'ont encore jamais eu lieu, en fait. Et on sera là et on verra une grande exposition sur Monet ou une visite de Versailles avec je ne sais qui ou même être en coulisses avec des artistes. Et puis, ce n'est pas obligatoirement d'un point central vers la périphérie. Ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'une exposition, comme on a vu avec Johanna, de notre photographe Giacometti, pourra remonter dans d'autres microfolies à travers la France et ailleurs. C'est ça l'idée. C'est de faire des collections qui viennent de différentes régions pour les proposer à l'ensemble du réseau. Et les rendre accessibles. Merci. Vous connaissez tout beaucoup mieux que moi. J'ai quelqu'un à côté de vous, Cassandre, qui m'a bien tout expliqué. Merci. Je vous laisse continuer à travailler. Puis l'inauguration officielle, c'est dans pas longtemps. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. Je récupère Johanna. Décidément, je suis désolé. À chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, je le récupère. Je suis vraiment désolé. Johanna, viens, on continue. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est une qualité d'image qui est... C'est saisissante. Le niveau de détail est superbe. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce dispositif, c'est qu'on retrouve le plaisir de flâner. J'ai l'impression qu'on est immergé. On est un petit peu dans la pénombre. On a un son très agréable. On peut l'avoir au casque aussi, d'ailleurs. Puisqu'il y a des extraits musicaux, donc on peut vraiment s'immerger dans la musique. Et on se laisse entraîner sur la tablette. On navigue petit à petit. Et puis, on dérive assez facilement. On peut y passer un long temps. Et il y a vraiment ce plaisir de la flânerie, justement. Je regarde, excuse-moi. Au travers des heures. Tu regardes ton téléphone pendant que je parle. Oui, je regarde mon téléphone pendant que tu me parles. Parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Non, non. Il y a Albert qui nous dit, bravo, bonne idée. Merci. Super ce concept. Le partage d'exposition. Et Dominique qui nous fait des trucs comme ça, qui nous dit que tu vas bien. Laurent, oui ? Tout va bien. Quoi ça ? Alors ça... 360 VR, VR comme Virtual Reality. VR et Arte, juste au-dessus. Et Arte, nos confrères. Je ne sais pas si vous le savez, mais Arte, très à la pointe sur sa programmation, a développé vraiment des programmes pour la VR. Des programmes tournés vers le culturel, mais aussi vers le documentaire, environnement, nature, etc. Donc là, on a une borne qui a été conçue en partenariat avec Arte, qui est donc mise à disposition dans les microfolies. On peut s'asseoir à deux. On choisit un petit programme. Allez, hop. J'ai un programme. Bonjour. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Corses. Et je demande si vous croyez, est-ce que c'est possible d'avoir une petite démo ? Mais celui-ci fonctionne. Ben voilà. Et je vais appeler Julien. Oui, Julien va... Il est dans le coin ? Normalement, il est là. Ben tiens. Julien. Oui. On dit son prénom, il apparaît. Je sais. Tu es médiateur. Tout à fait. Médiateur. Souvent, quand on dit médiateur, ça va être peur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui essaie de mettre d'accord de personnes qui ne le sont pas. Ben alors là, c'est justement amener de personnes, des milieux à se connaître aussi. On fait un petit peu tampon entre les gens qui ne connaissent pas une œuvre et l'œuvre en elle-même. On fait le lien. Moi, j'ai envie que tu montres ça. Oui, bien sûr. Alors, raconte. Celui-là marche. Celui-là marche, oui. Alors. Ça, c'est ce que vous pourrez découvrir si vous venez ici. Je reviendrai ensuite vers toi pour savoir qui peut venir quand. Les scolaires, j'imagine. Évidemment, mais pas que. J'imagine aussi. Alors. Alors. Attention, il y a tout un rituel. Et on ne baguine pas avec les rituels. On ne rigole pas avec les vignes. Non, non, non. Donc. On va d'abord passer le casque audio. Allez, d'abord le casque. À right et left. Eh oui, parce que. C'est simple, c'est spécialisé, justement. Les gens qui ne savent pas, mais c'est quand, justement, on gère l'image et le son en même temps pour voir si ça va de gauche à de droite et inversement. Je vérifie ce qu'il y a. Ensuite, Laurent, il faudra que tu viennes voir. Ah, ben, tu mettras la caméra dedans. Est-ce qu'on est bon ? Alors. Oui, sélectionnez votre film sur la tablette. Alors, on a fait une bêtise. Juste un truc. D'abord, on va prendre place sur le tabouret. Pour pas que je tombe. Oui, on va éviter les dédames. D'accord. Voilà. On est bon. Tout à l'heure. Alors, sélectionnez votre film sur la tablette connectée. Alors, le film. Je te dis ce qu'il y a. Tu veux rentrer dans un tableau d'Édouard Manet dans les voyages à l'heure de Paul Collier. Gauguin, j'aime bien. Gauguin ? Oui, pardon. Oui, c'est gentil de me dire. Je vais mettre le micro. Là, on est bien. Ça, on est bien. Alors, Gauguin. Très bien. Je vais mettre Gauguin. OK. Donc, tu vas pouvoir passer le casque audio. Est-ce que le niveau de la vue, c'est assez net ? Oui, oui. Donc là, on est en 360. Je vous rappelle aussi, puisqu'on parle de 360, que vous avez sur notre chaîne YouTube de France 3 Corses une playlist 360, justement, pour vivre ce genre d'expérience. C'est toujours assez impressionnant quand on est en 360. Est-ce que là, au niveau du son, tu as quelque chose ? Tout à fait. Tout va bien. On a le son. Je te laisse voyager avec Gauguin. Je ne vais peut-être pas faire toute l'oeuvre. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Par contre, est-ce que... Tiens-moi ça. Bien sûr. Est-ce que ce casque de réalité virtuelle, on peut l'ouvrir comme certains ? Non. Alors, il fonctionne avec un téléphone. C'est un téléphone qui est clipsé dans le... Je vais dire un téléphone à la station qui est clipsé dessus. Mais là, je ne peux pas l'enlever. C'est ça que tu vas me dire. Je peux faire ça ? On va arrêter la vidéo. Non, justement. On va arrêter la vidéo. Oui. Pourquoi ? Voilà, moi, je voudrais juste que... Laurent, voilà. C'est juste pour montrer aux internautes ce qui se passe parce que du coup, ils m'ont juste vu avec un casque sur la tête. Ça, c'est ce que vous voyez. Vous voyez, ça bouge. Et si je fais ça... Voilà. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous ne l'avez pas sur les yeux. Mais une fois que vous l'avez sur les yeux... Voilà, je le reclipse. Une fois que vous l'avez sur les yeux, c'est assez impressionnant parce que, bien entendu, quand vous bougez la tête, grâce au gyroscope, vous avez une vision 360 d'une oeuvre avec les explications. Et en plus, quand vous bougez, le son bouge en même temps. Ça chauffe toujours un peu. On avait fait des expériences, mais aussi, ça chauffe toujours un peu. Mais c'est quand même assez impressionnant. Merci. Merci, Julien, pour la petite démo. On va continuer parce qu'il y a plein de gens. Nouveaux, concepts. Quand est-ce qu'on peut venir ? Voilà. Quand est-ce qu'on peut venir ? L'inauguration, c'est dans un quart d'heure. Oui. Et puis ensuite, on va pouvoir venir les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30. Tout le monde ? Tout le monde. On redescend ? Est-ce qu'on peut aller voir le Fab Lab ? Ah ben oui, le Fab Lab. Je suis bête, parce que vous avez travaillé en partenariat avec le Fab Lab de Corté. De Corté, exactement. qui a amené un petit plotteur de découpe, une imprimante 3D, et puis on va fabriquer des petits objets. Ça reste toujours dans cette volonté que tu exprimais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur du numérique, du virtuel, qu'on doit y plonger à 100%. On peut aussi rester dans le concret, quand on touche du doigt, la matière, la quiche en bête. Alors, c'est Noémie. C'est Noémie qui s'occupe de cet acelier. C'est Noémie qui s'occupe des Fab Managers ou Fab Lab de Corté. Alors, bonjour. Bonjour, Noémie. On est en direct. Avant que vous disiez des bêtises, le monsieur, il est là. Il marche. Il est là. Il est là. Je vais tirer la langue de maintenant. Oui, ça serait embêtant. Fab Lab de Corté, présent sur cette opération avec le centre culturel OMAHOLT pour microfolie. Concrètement, vous, ici, vous proposez de sortir du virtuel et de retomber dans le réel avec des impressions 3D. C'est quoi les ateliers que vous proposez ? Alors, c'est une initiation aux ateliers numériques qu'on peut proposer au Fab Lab. Alors, avec une imprimante 3D qui va venir imprimer des portes clés. Donc, c'est une démonstration vraiment de l'impression 3D. On a en parallèle de ça un petit atelier avec des stylos 3D. Donc, les enfants vont pouvoir eux-mêmes créer des objets en volume. Donc, ça, c'est la petite nouveauté. Avec le fil qui se dit direct. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté pour les ateliers. Donc, là, ils vont pouvoir essayer de créer du volume. Donc, pour des enfants, c'est génial parce qu'en fait, il y a une première prise de conscience de ce que c'est un volume 3D. C'est-à-dire qu'ils vont créer des choses à plat. Après, ils vont les monter en volume. Tu commences par leur faire écrire quelque chose sur la feuille avec un stylo classique et leur dire, maintenant, on va essayer de prendre de la hauteur. C'est ça. En fait, du coup, on va partir sur une idée de mise en plan. Par exemple, là, il y a le jeune homme qui est en train de faire un cube. Il a fallu qu'il déploie en amont son cube face par face. Et maintenant, il va venir faire une construction. Donc, heureusement, il y a un peu les papas qui nous aident pour faire tout ça. Mais bon, après, ils peuvent aussi écrire leur prénom. Donc là, on est sur de l'écriture presque sur de la 2D. Mais ce qui est génial qu'on part à l'école, c'est qu'il y a un petit côté d'addiction avec les outils numériques comme ça, qui sont vraiment addictifs sur les petits. Comment ça se passe ? Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile. Tu me rappelles ton prénom ? J'ai oublié. Pierre-François. Ah oui, Pierre-François, ça me dit quelque chose pour toi. Et donc, toi, d'habitude, tu écris avec un stylo classique et là, tu écris avec un stylo 3D. Oui. Et ça va, hein ? Ça va. Montre un peu ? Et si tu essayais d'écrire Yann en 3D ? Alors, regarde, tu prends ton stylo, mais tu mets bien un plat qui soit bien collé à la feuille. T'appuies et voilà. Et t'écris vraiment collé bien droit. Si tu te loues sur mon prénom, j'en parle à ta mère. Oui, vas-y. Je ne sais pas si je reste du fil. Ah, il faut, hein ? Ce n'est pas facile facile au début. Vas-y, appuie. Voilà. Vas-y. Il n'y avait plus de fil, là. Donc, c'était impossible. Bravo. Il a tout utilisé. Voilà, c'est... J'appuie sur... Ah, ça vient, ça vient. Voilà, ça vient. Regarde. Hop. Tu restes appuyé, en fait. Tu appuies, ça sort. Tu rappuies, ça stoppe. Donc, si tu veux que le fil sorte, tu lâches. Voilà, c'est juste un clic, comme un clic de souris. Ah ! Pas facile facile au début. De ce côté, on a du cube. Je vais en mettre de l'autre côté un peu. Donc, là, regarde. Je peux ? C'est à vous ? Allez-y, allez-y. C'est le vôtre ? Oui, oui, je me le prête. Vous me le prêtez ? Prénom ? Jean-Antoine. Oh, Jean-Antoine, ça va ? Oui. Tu fais un cube. Oui. C'est la première fois que tu fais quelque chose comme ça ? Oui. En 3D ? C'est plus compliqué que sur une feuille. Beaucoup. Donc, tu cliques, ça sort. C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est minusieux, hein ? Alors, regarde. On va laisser Jean-Antoine. On va laisser Pierre-François. On va laisser... Noé Noni, c'est ça ? C'est ça, oui. On va laisser Noémie sur l'impression 3D avec le stylo. Là-bas, par contre, on connaît un peu, c'est bien. On est sur de l'impression 3D classique avec une imprimante. Alors, on est sur de l'impression classique par dépôt de fil fondu. Donc, c'est la matière... La matière, là, c'est du... C'est du PLA. C'est du PLA. Donc, c'est un plastique recyclable qui fond à la chaleur. Là, par contre, pas besoin d'avoir les structures autour, quand on monte en hauteur, les fameux échafaudages, qu'il faut déclipser ensuite sur certaines 3D. Alors, si on parle technique, sur ce qui est de la contre-dépouille, donc, c'est dès qu'il y a un vide qui est créé, on va mettre une structure qui va permettre de soutenir l'objet pour l'imprimer. L'échafaudage. Voilà, exactement. C'est comme un échafaudage. Là, on est sur des choses très simples, où on n'a pas besoin de ça, que ça imprime assez vite. C'est presque à plat. Voilà, c'est ça. On est sur quasiment du à plat. Ça se développe. Le Fab Lab, vous travaillez pas mal avec l'impression 3D et tout. Ça se développe de plus en plus. Au début, on tâtonnait sur les différents matériaux à utiliser. Le PLA, on a utilisé pas mal d'autres matériaux, certains avec des températures plus ou moins résistantes. Là, ça commence à trouver ça. Alors, nous, on a à disposition au Fab Lab deux imprimantes 3D, plus une imprimante 3D qu'on peut transporter pour des démos. Et bientôt, on espère avoir une imprimante 3D céramique et une imprimante 3D chocolat. Donc ça, c'est dans les cartons. Imprimante 3D chocolat. Alimentaire. On viendra vous voir à ce moment-là. Et là, on est sur ? Un plotteur de découpe. Donc en fait, on a des rouleaux d'autocollant. On va, à partir d'un fichier vectorisé qu'on a créé en amont, venir créer une ligne de découpe. On va découper l'autocollant. Et ensuite, on va passer à la table où on va retirer ce qui ne nous intéresse pas pour laisser apparaître. Voilà, c'est ça. Super. Et vous, vous serez là tous les mercredis ? Alors, aujourd'hui, on est là sur l'événement de lancement. Mais il me semble qu'Unavolta a investi dans certaines machines. Donc ça, il faudra voir avec eux ce qu'ils proposent pour moi à la vire. Je vais aller l'embêter. On va récupérer Joana. On va redescendre à l'entrée. Et puis, elle va nous expliquer les horaires d'ouverture. Qui peut y accéder ? À quel moment ? Comment ? Combien ? Et tout ça. Et je te revoile. Je te revoile. Et je vois, mais tu sais quoi, tu vas faire la même chose. On redescendre, on part à l'entrée, on va aller accueillir le monde. J'étais avec le Fab Lab. Il faut baisser le son, sinon on nous entend. C'est bien, il y a des gens qui nous écoutaient en même temps. Mais du coup, ça faisait un peu d'écho. Le Fab Lab nous disait, on est là aujourd'hui. Mais il y a une volonté de la part du centre culturel d'investir dans ce type de machine. Pendant qu'on a une rediffusion d'une oeuvre encore ici. On va en parler. Il y a plein de choses qui vont se faire. Alors, Didier nous a dit peut-être des retransmissions en direct d'opéra. C'est aussi des événements. C'est-à-dire qu'on a l'outil. Et puis, on a aussi tout un catalogue d'actions qui vont avec. On peut avoir des performances d'une compagnie de hip-hop, par exemple. Et dont les frais, justement, vont être en pratique et en charge par la Villette. Après, on a tout un catalogue. On a aussi une oeuvre un jour du Centre Pompidou. On fait voyager une oeuvre du Centre Pompidou jusqu'ici. Et on a la chance d'accueillir un conservateur qui va développer une conférence autour de cette oeuvre. Albert nous dit, sans être chauvin, on n'est pas à la traîne. Non. Ça va ? Mais quand ? Le mercredi après-midi, les scolaires, mais pas que ? Alors, les scolaires, c'est deux jours par semaine. C'est ? Environ. Alors, on prend les inscriptions. Il faut nous appeler ou nous envoyer un petit mail. Parce que là, on lance et je pense qu'il y a besoin du contact aussi humain pour renseigner, informer. Et puis, voilà, dire ce qu'on va faire, justement, en visite. Les visites en général scolaires, ce sera deux heures, trois quarts d'heure, une heure de visite de musée numérique. Et ensuite, un atelier en relation avec les oeuvres du musée. Et si moi, qui ne suis plus scolaire et j'ai envie de venir, comment je fais ? Je viens ? Donc, le mercredi après-midi. Pendant les vacances scolaires, les après-midi aussi. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu à la carte. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas spécifiquement le mercredi après-midi, vous pouvez nous appeler et dire, voilà, moi, je ne suis pas dispo le mercredi après-midi, mais par contre, je peux venir le vendredi à 18h30. C'est souple. Et on fait en sorte que les médiateurs soient là et puissent vous accueillir aussi. Albert nous dit, et la BD ? Et la BD ? Alors, la BD, par exemple, Marc-Antoine Mathieu, avec qui on a travaillé pendant très longtemps sur les scénographies de BD à Bastia, a développé une bande dessinée qui s'appelle Sens et qu'on peut voir en réalité virtuelle. Elle fait partie de la collection ? Elle fait partie de la collection. Il faut que je la demande parce qu'ils ne nous ont pas mis d'office, mais je vais rattraper très, très vite le coup. Et donc, on peut, en 360, en réalité virtuelle, rentrer dans la planche de BD. Donc, la BD sera à l'honneur aussi dans Micronfolie, c'est sûr. Mais pas que. La BD sera à l'honneur à Onaholt, de toute façon, c'est une évidence. Mais évidemment, 26e édition du 4 7 avril. Merci pour toutes ces personnes passionnées qui se... Mais oui, on les remercie. Et oui, il faut venir au Centre culturel Onaholt. Alors, là, de suite, c'est l'inauguration, donc ça sera peut-être un peu compliqué pour tout faire, mais ça s'installe dans le temps parce que ça va être ici, mais pas que. Ça va aussi se déplacer à l'albord, ça va se déplacer, revenir. Vous nous tenez au courant parce que vous avez une page Facebook, bien entendu. Oui, oui, oui. Sur laquelle vous avez déjà partagé ce live. Oui, oui. Voilà, merci. On met tout sur la page Facebook. Merci, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Voilà, l'inauguration, c'est dans 10 minutes, un quart d'heure. Ça se passe à Bastia, rue César Camping et au Centre culturel Onaholt. Merci d'avoir été avec nous si nombreux durant ce live Facebook et de l'avoir partagé. Vous pourrez le retrouver, bien entendu, sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et puisqu'on parle de culture et qu'on évite d'opposer le Nord et le Sud, la culture, c'est aussi à Ajaccio. Et ça tombe bien puisque demain, on sera en direct d'Ajaccio. Le temps de prendre la voiture, de descendre sur Ajaccio, de ne pas se faire bloquer par la neige à Ville-Zavonne. Ne vous inquiétez pas. Et demain, Laurent Simon-Paul, pardon, qui est derrière la caméra, vous parlera de l'ouverture de la saison culturelle avec la présentation. Comme on avait fait à Bastia, il n'y a pas de jaloux. A demain sur la page Facebook de Viestail. Salut.